salut les amis le chien voulait venir dans le bureau c'est parti donc je fais une dédicace à roman qui m'a demandé de traiter ce sujet sur une vidéo donc tout d'abord chers amis est ce que vous savez que vous pouvez me soumettre sujet de vidéo et que je ferai tout mon possible pour assurer le maximum en retour donc j'en profite de souhaiter bon anniversaire roman dans ce 2 mai c'est le jour de sortie de la vidéo et en commentaire pour tous ceux qui le veulent dites lui un bon anniversaire voilà alors d'ailleurs si vous m'envoyez un message en précisant que c'est votre anniversaire à vous aussi ou une semaine avant jusqu'à une semaine avant je vous donne une valeur commerciale de 19 euros et c'est sérieux par contre je compte sur vous pour être honnête et le message le jour de votre anniversaire ou une semaine avant maximum s'il vous plaît car sinon tout le monde m'envoie des messages et tout le monde a un cadeau je vous compte vraiment sur votre honnêteté voilà merci beaucoup aujourd'hui nous allons traiter le sujet de roman roman nous dit qu'elle a peur des fromages alors au début je pensais à une plaisanterie je vous jure mais après de nombreux échanges j'ai compris que c'était vrai dans cette vidéo je vous donnez trois conseils pour faire face à moi et avoir moins ou plus du tout peur qu'est ce que tu en penses toi tu en penses quoi c'est bien bon allez elle en pense que c'est bien donc numéro un exposez vous volontairement votre peur par exemple si vous avez peur du vide faites un soin en parachute la cookies elle est sur un meuble là tu as peur du vide ou pas toi non deuxième avis à fond votre peur ça veut dire être à 100% dans la peur et exagérez même la réaction que vous avez face à la peur pour que ce soit plus facile à vivre et plus vous mettrez de force d'un côté plus la peur va partir voilà c'est un temps pense que c'est bien toi ou pas ouais ça va c'est pas mal nos vidéos elles sont simples mais les messages sont impactants voilà et le ridicule ne tue pas chers amis contrairement à ce que certains pensent voilà donc astuce numéro 3 exposez votre peur à des gens qui n'ont pas du tout peur en fait non pas votre peur car en fait les autres vont minimiser la peur que vous avez voire même la tourner au ridicule mais puisque c'est vous qui avez décidé d'évoquer le sujet de votre coeur votre peur vous aussi vous allez minimiser voire ridiculiser votre peur parce que c'est vous qui l'avez exposé voilà chers amis vous avez réalisé ces trois astuces de façon soutenue j'espère donc dans ce cas là vous êtes guéri et donc soyez à votre retour des relais pour aider quelqu'un d'autre un de vos amis etc qui a peur qui a la peur que vous avez voilà donc roman avec tes fromages qu'est ce que ça donne concrètement concrètement donc astuce numéro 1 le chien le chien astuce numéro 1 tu peux aller voir un fromager lui parler de ta peur après avoir rigolé quelques instants avec le commerçant je pense que celui ci va gentiment te laisser habiter l'esprit de la fromagerie et plus tu vas rester dans la fromagerie plus les fromages vont devenir tes potes en fait voilà ils vont te paraître plus sympathique c'est comme le pouvoir des habitudes romane et cher jami au début ça fait mal mais après on s'y fait et ensuite on adore d'ailleurs mais il y a le sentiment d'habitude qui permet de faire face à tes astuces numéro 2 romane tu vas acheter des fromages à durée limitée voire pourri tu les pétris tous ensemble dans un saladier avec tes mains en préparation d'une fondue par exemple le soir et donc tu vas tu vas te faire prendre en photo et encadrer cette photo sur le mur de ta chambre paraître un peu concours ce que je dis mais il faut en passer par là pour défaire ta peur et donc par exemple tu peux noter à côté de la photo des phrases du type tu as peur des fromages est vraiment ridicule mais le ridicule ne tue pas comme là tu vois moi avec le chien et donc j'accepte ma peur en acceptant ta peur tu vas même baisser ton bouclier psychologique et défaire ta peur car pour le coup tu es trop exposé à ta peur tu verras tous les jours les fromages toi en train de pétir les fromages et tu vas t'habituer tu vas pas analyser ton status numéro 3 romane chers amis qui vont peur des fromages ou d'autres choses donc le défi que tu peux faire c'est réaliser une raclette chez toi un soir et inviter des gens avec qui tu as déjà échangé sur ta peur le fait de terminer sur une note conviviale va définitivement supprimer ta peur des fromages je pense donc en résumé cookies il faut passer à l'action tu vois et tu verras que tu es vraiment en place ce que je t'ai dit et ta peur va être dépassée et qui sait un jour tu seras sûrement une fan de fromages car comme vous le savez chers amis tout ce que nous détestons nous finissons par la pas neutre voilà chers amis si vous voulez vous mettez un petit pour le soutenir soutenir romane et tous ceux qui ont peur et pour féliciter aussi ceux qui ont réussi à dépasser leurs peurs voilà à bientôt